Et yo Mina j'espère que vous allez bien c'est Maître Dreyann. Comme vous le savez j'ai le code créateur, le code créateur Master Dreydry. Si vous voulez me soutenir, il suffira de le taper dans la boutique de Fortnite et d'acheter donc des items de la boutique via des V-Bucks que vous avez gainé ou que vous avez acheté vous même. Si vous voulez bien sûr encore plus me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez tchao Mina ! Et yo Mina j'espère que vous allez bien, excusez moi. On se retrouve pour la Solus des Kelt pour débloquer pour ceux qui ont pris le battle pass bien sûr je précise pour débloquer le skin Gérald de Rive bien sûr la pioche, sa cadeau, l'écran de chargement pour tout. Comme je précise il vous faudra le battle pass. Alors en premier activer un renfort dans plusieurs parties. Vous pouvez lancer plusieurs games différentes et lancer à chaque fois. Un renfort c'est assez simple. accomplir des contrats, battre un boss, celui-là ça peut être au pire un peu le plus corsé mais ça va, vers une émode dans la salle du trône, infliger à des adversaires des dégâts avec une arme de mêlée et si vous terminez tout ça, ça accomplira toutes les quêtes pour débloquer le skin de Gérald. Bon, trêve de bavardage, let's go ! pour la première qui est activé un renfort. Rien de plus simple, le renfort s'active dès que la game commence, 2 minutes 30 après. Donc si vous voulez juste faire ça en mode je m'en fous du top 1, vous allez dans un coin isolé mais vraiment un coin isolé, vous attendez et vous attendez que le timer s'écoule pour avoir votre renfort. Là normalement il va bientôt apparaître, je m'amuse à tout casser parce que j'ai que ça à faire. Dès que le renfort apparaîtra ça fera 1 sur 5 mais bien sûr c'est à des parties différentes donc si vous en activez 2-3 dans la même game ça fera toujours que compter pour 1, je tiens à préciser. Voilà, il est là, le renfort est là. Allez, on prend n'importe 1, allez vas-y avec son et claboussant, au pire ça peut être bien. Et vous voyez, ça active pour la quête. La deuxième c'est accomplir des contrats. Alors ouais, là je suis parti en mode moi solo, enfin en mode duo ne pas combler. Donc c'est à dire que j'affronte des teams de 2 à moi tout seul. Mais c'est pour avoir plus de chances de pouvoir défoncer et avoir mon petit contrat. Aussi pour avoir des kills parce que ça m'intéresse. Mais je crois qu'il est là non ? Regardez, il y en a un qui regarde. Non c'est bon. C'est à dire qu'il va rentrer, il va se faire défoncer. Voilà, on va le dégommer. On va attendre de tuer tous les adversaires ici pour pouvoir activer le contrat. Ah il arrive, il y en a un qui arrive. Ok c'est bon. Bon bah tant pis hein. Tant pis pour eux j'ai envie de dire. Là vous voyez ça, vous activez le contrat. Vous allez dessus, vous mettez le contrat active. Et bien sûr, alors là j'aimerais au pire que quelqu'un me le vole. Parce qu'en fait, pour que ça marche, vous avez deux solutions. La troisième ne marche pas. La troisième c'est dès que le timer du contrat est terminé. Là je dois éliminer, j'ai faim, j'ai soif. Je viens de voir le pseudo, d'accord, pas mal. Si tu vois cette vidéo, pas mal ton pseudo. Et si le timer se termine, ça ne compte pas. Ce sera toujours à, actuellement là pour moi, 0 sur 3. Voilà, le contrat a été volé. Si on me vole ma cible, vous voyez, il y a marqué 1 sur 3. Si on vole ma cible, ça marche. Et la deuxième solution, c'est soit on me vole la cible ou soit je tue la cible. On va essayer de prendre un deuxième contrat. On va prendre mon deuxième contrat et on va essayer de le tuer. On va essayer de le rechercher. Allez, vas-y, viens. Je crois que ça doit être lui. Je crois qu'il s'est fait, il est remonté. Oula, il y a son collègue qui doit être ici. Ok, il a l'atout. L'atout quand son bouclier se fait péter, il réapparaît dans une faille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller défoncer son pote pour valider le contrat. Mais comme vous voyez, soit vous le tuez, soit on vous le tue à votre place, ça compte. Bien sûr, si le timer est terminé, vous êtes obligé de vous démerder, de relancer quelque chose. Donc, priez pour qu'on vous vole le contrat. Honnêtement, priez. Et comme ça, cette quête est terminée. On va pouvoir passer à la prochaine. Pour celle-ci, on va faire une émote dans la salle du trône de la citadelle. C'est vraiment ultra simple. Je vais vous montrer où aller. Alors, en cas où, je n'indique pas où se trouvent les panneaux pour les contrats. Parce que, je montre si c'est pas dévoilé par le jeu. Mais vu que le jeu vous dévoile à 100% la position de tous les contrats. Bah voilà, ce serait limite vous prendre pour des débiles et c'est pas trop mon truc, vous voyez. Je vois pas, ce serait débile de vous dire, ah bah tiens, regardez les contrats sont ici. Je vous montre une map alors que le jeu vous le montre. Ce serait du pur foutage de gold. Là, vous voyez, au centre, au milieu, c'est la salle du trône. Il faut tomber dans le trou. Bon là, ils vont taper le boss, ils se démerdent. On va à la salle du trône et on fait notre émote pour que ça marche. Et voilà, c'est activé. Ensuite, pour la quête de battre le boss, il faut défoncer le boss dans la citadelle. Lui là. Ce boss là, vous devez le défoncer. Vous l'affaiblissez et vous devez le terminer. Si quelqu'un d'autre le termine à votre place, ça compte quand même tant que vous avez participé au combat. Ok, t'es là. Viens là. Allez, descends, 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 descends. Descends, je t'attends. Descends, descends. Là, il y avait un mec qui était en train d'attendre pour essayer de me le voler et je l'ai tué. Voilà. Enfin, je l'ai dégagé plutôt. Et voilà, ça validera votre quête de battre un boss. Nickel. Passons à la suivante. Maintenant, après avoir fait tout ça, il vous manquera d'infliger des dégâts des armes de mêlée à des adversaires. Alors là, partez en duo, en trio ou en escouade, n'importe. Et dès que vous mettez un adversaire par terre et KO, vous le terminez à la pioche et ça compte comme des dégâts de mêlée. Tout simplement. J'espère que cette vidéo soluce vous aura plu, les amis, pour débloquer le skin de Gérald de Rive. N'hésitez pas à commenter, à likez-vous, à vous abonner. Toi, tu meurs. Et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Allez, ciao, ciao !